... La barre de la colonne de direction, je pense qu'on l'a chiée. Au premier coup de volant, elle lâche, provoquant une perte de direction. Et du coup, votre gamin termine dans le fossé. Où mène-t-elle cette route ? Elle passe devant Darnley Park. C'est là que Thomas se rendait ? Peut-être. Pour passer voir son prof de théâtre ? Vous croyez ? Il faut dire qu'il y a eu des rumeurs. On va l'interroger ? À vous de jouer. Pourquoi Thomas serait passé me voir ? Eh bien, compte tenu de ce que nous savons de vos liens étroits avec la cité, j'ai pensé que... Que quoi ? Que... Comme vous vous y êtes beaucoup investie, on peut penser... Oh, Seigneur ! Écoutez, quoique raconte l'opinion publique, je ne suis pas une malheureuse en manque d'amour prête à se jeter sur tous les hommes. Mais attention, je ne voulais pas dire que... Mais bien sûr que si ! Moi aussi j'entends les remarques qui circulent. Jessie fait amy-amy avec les jeunes de la cité. Mais voilà. Regardez. Là, c'est moi. Oh ! Oui, et là, c'est mon amant. Oui, merci, j'y ai vu. Est-ce qu'il ressemble à un gamin de la cité ? Non. Donnez. Ah ! Rendez-moi ça. Ah, les besoins de l'enquête, Mademoiselle Wingate. Désolé. Je me sens minable. Je me suis pratiquement accusé d'être entraîné. Eh oui, mais on ne peut pas toujours être délicat et diplomate. On met parfois les pieds dans le plat. Donnez ce portable à Bullock et voyez ce qu'il peut en tirer. C'est Bullard, monsieur. Merci, Jones. Je vais discuter avec Harriet Wingate. Première question pour dix points. Pardon ? De qui s'agit-il ? Duncan Palmer ? Mais en dehors de ça... Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ah, oui. C'était les années soixante. Combien de fois ai-je pu entendre cette excuse pour justifier certains écarts ? C'était un homme des plus séduisants. Mais incorrigible. Je n'aurais jamais pu l'épouser. Il vous l'avait demandé. Oui. Ça explique qu'il soit venu se tuer ici. Il voulait être près de moi. Et de sa fille aussi. Oui. Jessica est au courant ? Non, nous n'avons jamais vraiment su communiquer. J'ai parfois du mal à croire qu'elle est bien ma fille. Je n'en doute pas. Quoique, dernièrement, elle ait fait des choix plus positifs pour aller de l'avant. De quoi, par exemple ? Elle m'a flanqué à la porte. Renvoyée de mon école. Non, non. Alors, dites très mousse ou quoi ? Allez, arrête. Moi aussi, je te prends. Mesdemoiselles. Bonjour, monsieur. J'ai visionné une partie des journaux vidéo de votre classe. Qu'avez-vous trouvé dedans ? Des choses obscènes. On est mal, alors. C'était juste histoire de rigoler. Ce qui m'intéresse moi, c'est ce qu'on n'y voyait pas. Vous êtes les deux amis de Charlotte Cameron ? On serait plutôt ses faire-valoir, ses petits toutous. Nous, on est de pauvres boursières. Elle vous tenait bien étouffée sous son aile ? Elle joue à la fille sympa quand on est devant elle. Mais dans notre dos, elle se moque bien. Petite question. Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Jessica est la fille de Duncan Palmer ? Exact, mais je ne sais pas si elle est au courant de cet intéressant point de détail. Vous allez le lui dire ? Oh, non, ça ne regarde pas la police, c'est du domaine du privé. J'attendrai sagement que le métro soit passé. Ça pourrait expliquer pourquoi Palmer s'est suicidé dans la grange de l'école ? Pas nécessairement. Pourquoi ? Ça me paraît trop pensé, trop clair et net. Quoi ? Tom Barnaby ne supportait pas qu'un décès ne soit pas un meurtre, lui non plus. Les morts naturelles nuisent gravement à notre raison d'être. Mais dans cette affaire... Sergent Jones ? Monsieur, le central de West End, peut-on confirmer que Charlotte Cameron vient de chez nous ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Une seconde. Tentez de vendre de la coca à un flic en civil. Qu'il l'empêche de voir qui que ce soit avant qu'on arrive. Et dites-leur, pas d'avocat. C'est légal de faire ça ? Mais on s'en fout, on verra. Empêchez-la de voir qui que ce soit avant qu'on soit là, merci. Qu'est-ce qu'on va faire de moi ? Qu'est-ce qui va m'arriver ? Vous en déteniez une bonne quantité. Assez pour en vendre. Si vous décidez de coopérer, ce sera pris en considération, bien sûr. J'en vends pour Thomas Brightwell. C'est lui qui m'oblige à aller couler dans les boîtes à la mode. J'avais mes entrées là où lui restait dehors. Il vous a forcé ? Oui, et menacé. Il me faisait peur. Mais triste nouvelle, Thomas a été tué cette nuit, dans un accident de voiture. Tué ? Je suis désolé. Oh mon Dieu, non ! Il devait vous rejoindre ? C'est ce qu'il a dit. Alors pourquoi c'est vous qui aviez la drogue ? À cause de vous. Il a dit que vous le surveilliez. Il ne voulait pas qu'on le pince avec. Il a dit... qu'il me taillaudrait la figure si je refusais de le faire. Alors, tout va s'arranger. Ça va aller. Pauvre enfant. Mais bon, avec l'argent de sa mère et un bon avocat, elle s'en sortira. Vous voulez rire ? Cette gamine ment comme un arracheur de dents. Elle ment ? Oui. Vous l'ai trouvée crédible, moi ? Bien sûr, parce qu'elle est mignonne. Comme vous êtes un jeune mâle, vous pensez avec ce qui est dans votre caleçon. C'est élégant, merci. Alors que moi, comme je suis un vieux bouc tout desséché, je ne gobe pas une seule minute toutes ces salades. de mieux en mieux. Je ne sais pas, Jones. Moi, je ne sais rien du tout, je te jure. Tu ne sais rien, hein ? Ah ! Tu es fou ! Qu'est-ce qui te prend ? Réponds-moi ou bien je fais du trampoline sur ta jambe vue. C'est bon, c'est bon, je rigolais. Inutile de faire ton Rambo avec moi. Je t'écoute. Ça va ? Voilà, le premier choix qui circule dans le coin. Je ne le donne pas parce qu'il est mort, mais c'était bien de Thomas que ça partait. C'est gentil à vous, merci. C'est gentil. Mais si le produit était aussi pur, pourquoi Thomas ne coupait-il pas ses doses ? Ce qui m'intrigue, c'est où il a eu cette camelote. Oh, ça me crève les yeux et je ne le vois pas. Pardon ? Les riches ne sont pas toujours victimes des plus pauvres. Il peut arriver que l'eau remonte la colline. Vous dites ? C'est de là où Tse, il a développé le taoïsme. Pas dans cette cité. On passe par chez moi. Ça fait un bail qu'il n'est pas sorti. Voyons, Harriet, où voulez-vous en venir ? J'ai changé d'oeuvre. J'ai fait faute pour toutes ces années. C'est facile d'entraîner des purssants. La vraie gage.